entre autres c'est un match qui ressemble beaucoup au match qu'on a pu perdre ces derniers temps avec une première mi-temps plutôt cohérente seulement ponctué par un but alors qu'on a des occasions pour mettre le deuxième et certainement tuer le match un début de deuxième mi-temps où on se crée encore trois ou quatre occasions très très nettes et où de nouveau on concrétise pas je pense que l'équipe de clermont c'est n'était pas n'était pas très très bien à ce moment là et on les a relancés et ensuite je pense aussi quelques gestes de suffisance derrière et un manque d'agressivité pour les remettre dans le match et les relancer complètement à tel point qu'ils sont ils sont même venus chercher les trois points mais ils sont allés chercher avec leur qualité et leur âme et ce dont on a beaucoup manqué en deuxième mi-temps je trouve donner non parce qu'ils ont ils ont joué avec leurs armes aussi mais j'ai surtout l'impression que c'est c'est un remake de plusieurs matchs qui se ressemblent dans les bonnes choses et dans les mauvaises choses donc c'est pas le hasard c'est pas un accident ouais mais je pense aussi qu'on doit être beaucoup plus je l'ai déjà dit vous avoir beaucoup plus de convictions pour faire mal à l'adversaire et on est sûrement un peu trop gentil dans les dans les deux surfaces ouais et puis l'adversaire se dit que tout est possible aussi quand vous concrétisez pas dans vos temps forts vous redonner de la force aussi à l'adversaire et c'est ce qui s'est passé non on a été assez solide en première période il nous a manqué l'efficacité offensive encore une fois pour pour être à la mi-temps plus largement devant au score mais malgré tout on fait une bonne entame de deuxième mi-temps on se crée je crois trois voire quatre occasions pour mettre le deuxième but dans une période où clairement était était pas au mieux et au lieu de ça on leur a redonné des armes pour revenir dans le match donc est ce que c'est la jeunesse est ce que c'est de la suffisance est ce que il y a d'autres explications c'est difficile à dire à chaud la colère en général c'est c'est jamais très bon parce qu'on ressort pas ressort pas grand chose c'est d'être bien analysé ça moi je suis avec mes joueurs je suis au milieu de mes joueurs je suis pas quand ça va bien avec eux et quand ça va pas bien au dessus d'eux je suis avec eux on est tous responsables eux sur le terrain moi de part ce que je dois apporter et je me remets en question bien évidemment autant que le fond parce que biggie a débuté contre bordeaux après une blessure assez longue et je pensais que c'était bien aussi comme on a deux arrière gauche très proche l'un de l'autre de relancer aussi adri qui avait fait une bonne semaine d'entraînement oui c'est roux a eu une gastro hier soir et donc n'a pas pu prendre part à la rencontre ça m'a fait une une possibilité en moins de coaching offensif en deuxième période notamment c'est sûr non je pense c'est une équipe qui ce qui est intéressant c'est que il y a eu un ils gardent leurs principes de jeu malgré les difficultés au classement et en termes de points ils ont montré du caractère pour le coup parce que pendant une heure ça a été on les a mis sur le reculoir on leur a posé beaucoup de problèmes mais ils n'ont pas lâché ils ont fait preuve de beaucoup de conviction et de solidarité ils ont réussi à revenir c'est je pense que c'est une équipe qui a largement les moyens de de se maintenir dans cette ligue 1 non c'est pas plus grave c'est ce qui est grave c'est que c'est les mêmes les mêmes mots m a eu x et à chaque fois on est sanctionné pour les mêmes mots à savoir un manque d'efficacité criant dans les deux surfaces parce que on se crée beaucoup d'occasions on n'en concrétise pas suffisamment et l'adversaire s'en s'en créer quelques unes et concrétise quasiment 100% de ses occasions et souvent sur les mêmes genres de situations sur des centres avec des problèmes de marquage de d'agressivité défensive donc c'est sûr c'est surtout ça qui est grave c'est pas d'avoir perdu à clermont qui lutte pour le maintien et c'est un championnat qui est difficile on le sait partout c'est simplement de reproduire les mêmes erreurs alors quand on fait des erreurs une fois bon ça peut arriver deux fois c'est une fois trop et là c'est quatre cinq fois de suite donc c'est ça qui est grave ça qui m'inquiète ouais pour l'instant oui mais c'est c'est secondaire ce soir mais c'est vrai que là aussi très souvent lorsqu'on a des opportunités de faire de bonnes opérations ne les saisit pas donc sûrement aussi un lien